Géraldine Mühlmann, bonjour et bienvenue, vous êtes philosophe, vous êtes auteur de l'imposture du théologico-politique, un essai qui vient de paraître aux belles lettres, et bien sûr vous êtes sur France Culture tous les jours avec Philosophie. Voilà. Donc voilà, la philosophie, on va en parler, mais la philosophie et la politique. Alors, quand même, en quelques mots, le théologico-politique, comment le définissez-vous ? J'ai gardé le mot de Spinoza, mais en fait il n'est pas très difficile à comprendre. Le théologico-politique, c'est l'idée de plus en plus en vogue aujourd'hui, selon laquelle au fond des choses politiques, il y a toujours quelque chose de religieux. Que ce soit des restes d'affect religieux, que ce soit des cadres théologiques, que ce soit des souvenirs de rituels, il y a cette idée que même si la politique occidentale est sortie de la religion, sécularisée comme on dit, beaucoup de philosophes en ce moment pensent qu'au fond, il reste du religieux, et c'est ça le théologico-politique. Ce que vous appelez la substance religieuse souterraine. Oui. Nous aurions une nappe phréatique religieuse malgré notre société laïque. Beaucoup de courants de pensée considèrent cela, et d'ailleurs vous touchez un point qui fait partie des choses dangereuses, à mon avis, c'est qu'on fait appel à l'invisible. C'est improuvable, vous voyez, c'est souterrain. On l'affirme, mais on ne peut pas vraiment faire souvent la démonstration. Il y a, dites-vous, page 347, un passage magique par l'invisible pour rapporter le nouveau à l'ancien. C'est ça la méthode du théologico-politique. C'est la méthode qui affirme, voilà, ce qui semblait arracher à la religion, c'est encore de la religion, la religion transformée, etc. C'est le processus de pensée, et en effet, souvent c'est affirmé sans qu'on puisse dire que les démonstrations soient impeccables. Et c'est bien normal, elles font appel à l'invisible, invoquant en quelque sorte un secret caché. Alors affinons encore, il ne s'agit pas de dire que la philosophie a replongé dans une sorte de pensée religieuse, mais dites-vous, elle est dans la fascination pour la religion. C'est quoi cette fascination ? Oui, les penseurs de ce que j'appelle le théologico-politique ne nous disent pas, nous croyons en Dieu et la religion c'est formidable, nous sommes croyants. Ils nous disent, nous ne nous prononçons pas sur la vérité de la religion, mais nous disons juste que c'est une chose très importante pour le politique. Il est bon qu'il en reste quelque chose de substantiel, il est bon qu'il en reste des souvenirs. Et donc, sans parler de Dieu, ils ont un discours sur la religion comme étant un fondement, une matrice, quelque chose d'essentiel dont nous verrions encore les effets bénéfiques aujourd'hui. Et il faudrait stimuler encore ces effets, la respecter beaucoup, comprendre que notre avenir passe par ce passé-là. Et vous dites à la fin de l'ouvrage, c'est leur méthode pour instaurer une sorte de rationalité dépossédée ? Oui, alors effectivement, je pense que quand la philosophie pratique cette idée du théologico-politique, elle dit ceci, la rationalité philosophique du philosophe n'a pas accès au fond des choses. Mais il y a quelqu'un qui a accès au fond des choses, et c'est la religion. La religion avec ses structures de pensée touche le fond du politique, touche le fond de l'histoire, touche le moteur secret de l'histoire. Donc en apparence, la philosophie dit, moi je ne sais rien, c'est la religion qui sait. Mais en vérité, la philosophie dit, mais la religion, elle me murmure quelques secrets à l'oreille quand même. Et en la reconnaissant, en la mettant sur le trône de l'histoire, en réalité, moi aussi j'ai un peu accès au trône. Je suis le philosophe qui la reconnaît et auquel elle dit encore quelques secrets importants. Alors sur ce rapport entre religion et politique, finalement quand Malraux disait, ou en tout cas on lui prête cette phrase, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, c'est cela qu'il débusquait ? Alors vous savez que cette phrase elle est dure à trouver. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on lui prête cette phrase, mais on ne sait pas exactement ni comment ni où. Je pense qu'en tout cas le propos de mon livre n'est pas de dire que notre siècle est religieux. Il est de dire que notre siècle est fasciné par la religion, considère que c'est un graal pour la philosophie politique. Vous savez, on a longtemps dit que le fond du politique c'était les rapports économiques. Il y a eu un marxisme dans sa version la plus dogmatique. Le matérialisme absolu. On en est sorti, il y a eu des critiques de cela, souvent des critiques qui disaient arrêtons avec l'idée de la causalité en dernier ressort, du noyau, etc. Pensons que l'histoire est un ensemble de causes complexes, on ne peut pas avoir accès à la cause suprême. Et bien maintenant nous revenons à des pensées, je pense très dommageables pour la réflexion, qui prétendent avoir accès à la cause suprême. Et la cause en dernier ressort, c'est non pas les rapports économiques, mais c'est le religieux sous des formes, encore une fois, pas toujours très bien démontrées. La transcendance, la spiritualité, il faut bien qu'on pense l'après, sinon à quoi ça sert de vivre ? Je suis assez critique de ces mots, en particulier celui de spiritualité. Je pense qu'il permet de se cacher, en fait on invoque quelque chose qui est du surnaturel religieux, du sacré. Je pense que le seul mot valable, c'est le sacré, ça veut dire du surnaturel. On a le droit de le penser, mais ce que je trouve troublant, c'est que les philosophes disent, eux, le sacré, c'est pas vraiment lui. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport au sacré. Le rapport au sacré est décisif dans l'histoire. Et ça, c'est bien rapidement dit, et surtout ça brutalise, ça maltraite terriblement l'histoire politique. On trouve des choses linéaires, on nous raconte une histoire simple, beaucoup trop simple, alors qu'en fait, les causes, les origines, les interactions, tout ça est très complexe. Et le politique est une merveille à cet égard. Alors le politique, justement, les politiques. Emmanuel Macron au Collège des Bernardins, vous revenez sur ce discours important du président de la République, qui nous dit en gros, si on n'a pas la foi, on passe à côté de quelque chose. Mais oui, c'est ça qu'il nous dit. Et ce discours, à mon avis, a été insuffisamment analysé. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi serait-ce grave ? Oui, c'est effectivement le point central de mon livre. Ce n'est pas du tout un discours qui heurte frontalement la laïcité. Mais c'est un discours qui passe insensiblement de l'idée que la laïcité ne doit pas éradiquer les religions. Mais bien sûr, la laïcité n'a jamais eu pour but d'éradiquer les religions, c'est une évidence. Et de cette évidence, il passe à l'idée que nous avons besoin de foi en politique. Sinon, le peuple ne peut pas être grand politiquement. Il y a cette idée latente, que sans une vitalité de la foi et du rapport au sacré, la grandeur politique n'est plus pour nous. Ça veut dire aussi que si nous avons des idéaux, nous en avons tous, la justice, une rationalité collective, des envies d'utopie d'ailleurs, des choses très importantes. Nous ne pourrions pas les penser sans la foi ? Est-ce à dire que tout cela nous vient du religieux ? Mais enfin, il y a des gens qui se sont battus pour dire qu'il y avait des absolus qui n'étaient pas religieux et qui n'en étaient pas moins des absolus. Nicolas Sarkozy, quand il dit que l'instituteur jamais ne pourra égaler le prêtre ou le pasteur, est-ce qu'il n'est pas à l'origine aussi de cette incarnation politique, du théologico-politique ? C'est certainement lui qui a commencé le plus clairement. Bon, on lui a écrit aussi ses discours. Bien sûr, il y avait une pensée derrière, bien sûr, évidemment. Cette idée, vous voyez, c'est ça qui se passe. Quand on dit qu'on ne peut pas avoir des absolus, des idéaux sans un soubassement religieux, ça veut dire qu'à terme, le vrai modèle de celui qui a des idéaux laïcs, c'est quand même le curé, ou le pasteur, ou le rabbin, etc. C'est-à-dire que nous sommes en dette. Voilà, ça veut dire que dès que nous pensons des choses, moi j'estime que j'ai beaucoup d'idéaux, et qu'il faut contrer certains instincts matériels égoïstes, mais en quoi mes idéaux seraient en dette absolue à l'égard de la religion ? C'est-à-dire des copies, de pâles copies. Et c'est ça qui est dit par Nicolas Sarkozy, l'instituteur est une pâle copie du curé. Une copie plate, là où le curé serait vertical. Voilà, beaucoup plus fragile, d'où l'importance de rappeler, il nous faut de la vraie foi, de la bonne foi, du sens du salut vraiment religieux. Et c'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron, dix ans plus tard, devant les Bernardins. Au passage, Sarkozy théorise la laïcité positive. Une expression qu'on retrouve sous la plume de Papendiaï aujourd'hui. Laïcité positive, ça vous gêne ? Oui, la laïcité positive. Si elle est laïcité, elle est ou elle n'est pas. Ça veut dire qu'il y a une laïcité négative, s'il y a une laïcité positive. Il y a eu des moments historiques, je ne vais pas le nier, où le combat laïc a conduit à des persécutions, à de l'intolérance. Mais la loi de 1905 à la lettre, je parle de celle-là, je ne parle pas de notre première laïcité 1795, où là on a été durs sur le port des vêtements par exemple. Oui, c'était un combat concret. Cette laïcité de 1905, elle est assez libérale, elle défend la liberté de conscience, elle défend les cultes, l'existence des cultes. C'est une liberté, c'est une laïcité qui est déjà positive. Elle n'est pas en guerre contre la religion. Même s'il y a eu des événements historiques autour d'elle, un peu durs et un peu intolérants, le texte de la loi n'est pas une laïcité négative, pas du tout. Si on prend la lettre de 1905, finalement la question religieuse, c'est un droit qu'on doit défendre. Mais est-ce que les contenus religieux doivent importer aux politiques et à la République ? Pas du tout. Nous n'avons pas à nous engager sur les contenus, nous avons juste à défendre le droit d'avoir une religion, c'est tout. Mais lorsque Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron nous disent que les contenus religieux sont importants, le sens du salut a disparu, nous dit Emmanuel Macron, et c'est un tort. Il s'engage, comme nous l'avons dit, non pas sur la foi lui-même, mais il dit je me contente de dire que la foi est importante, je ne me parle pas en religieux. C'est déjà trop pour un État qui est violente. C'est surtout une façon de... et les athées, alors, ils ne sont pas importants pour la politique, pour l'histoire. Vous dites la parole athée, elle a longtemps été persécutée, elle était redevenue possible, voire célébrée, elle est menacée aujourd'hui ? Elle est objectivement menacée, d'abord elle est, il faut bien le dire, dans les pays religieux, dans les pays musulmans. Et puis souvent, la parole athée, elle est menacée de mort directement, enfin, quand on regarde les peines, c'est incroyable. Nous nous sommes beaucoup battus, ça a été très long, souvent, dans les processus d'autonomisation de la politique à l'égard de la religion. Souvent, c'est le dernier maillon, vous voyez, des gens comme John Locke, grand philosophe, juste avant les Lumières, de la fin du XVIIe siècle. Il est très tolérant, extraordinairement tolérant. Il est pour la liberté d'expression, la liberté des cultes. Mais il met un ou deux bémols sur les athées. Nous avons eu dans notre histoire souvent cette idée que la parole athée, quand même, c'est un peu compliqué. Celle-là, on peut l'interdire. Et puis finalement, nous l'avons obtenue. Et nous, particulièrement, ainsi que les Américains, en vérité, parce que nous avons une vraie séparation originelle avec les pouvoirs religieux. Donc la parole athée est autorisée. Mais il est vrai que les politiques suggèrent, là, quand ils parlent ainsi, que ce n'est pas formidable d'être athée. Il vaut quand même mieux pour un peuple d'être croyant. C'est autorisé, mais pas formidable. Un mot de philosophie pour terminer. Parmi les penseurs que vous critiquez, il y a Giorgio Agamben, qui a écrit « Ce qui reste d'Auschwitz », où il dit que tout rescapé tente à falsifier son témoignage. Pourquoi est-ce dangereux de dire ça ? Parce que Agamben utilise les témoignages pour dire « Bon, il y a des gens qui sont rentrés d'Auschwitz qui nous ont dit deux, trois choses. Mais finalement, c'est moi, Agamben, qui ai la vérité vraie, la marque vraie, dit-il. Je sais ce qu'a été, moi, ce camp, le nerf du camp, dit-il. Et d'ailleurs, si je maltraite un peu les faits, ce n'est pas forcément grave. Et lui, il a une théorie théologico-politique, qui est de dire qu'Auschwitz s'est joué la rédemption de l'Occident. Alors, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cette souffrance épouvantable, dans ces centaines de milliers de morts, le messianisme a commencé. C'est dégueulasse. Je suis désolée, je ne peux pas lire cette option. D'inscrire le salut de l'Occident à cette endroit-là. Oui, parce que d'une façon ou d'une autre, ça justifie ce processus qui a conduit là pour que nous soyons sauvés. Et par ailleurs, il considère qu'il y a une figure messianique dans le camp, qui était celui qu'on appelait le musulman, c'est-à-dire ce rescapé qui a survécu de l'Occident. Ultime. Ultime. Et il dit que cette figure est encore plus importante que toutes les autres. Plus importante, par exemple, que ceux qui ont été sélectionnés à l'arrivée d'Auschwitz et qui sont morts bien avant d'être dans l'état des musulmans. La figure du survivre est plus importante que le faire mourir. Exactement. Il choisit les déportés importants par rapport aux déportés moins importants. C'est un penseur qui inspire l'extrême gauche aujourd'hui, Agamben. C'est vrai. Mais Agamben dérape énormément sur beaucoup de sujets. Ça commence à se voir. Moi, j'ai commencé ce livre il y a dix ans. Ça ne se voyait pas encore beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'à Agamben, on commence à voir qu'il y a quelque chose de dangereux dans sa pensée. Géraldine Mühlmann, on va prolonger cette conversation dimanche matin, puisque là, nous arrivons au bout de cette interview. Je rappelle quand même le livre, L'imposture du théologico-politique. C'est limpide, c'est facile d'accès, il faut le dire pour ceux qui ont un peu peur de la philosophie. C'est édifiant, c'est aux belles lettres. Merci et bonne journée. Merci à vous.